Bonjour donc là je viens vous faire une petite vidéo, un tuto en fait, sur un marque page. C'est un marque page, ça fait très longtemps que je l'ai cette marque page là et j'aimerais bien le reproduire avec vous. Donc c'est avec une petite languette, si vous pouvez voir comme ça, voilà, que l'on met sur la page comme ça. Et donc on va en refaire un ensemble dans ce style là. Donc par contre je vais le faire avec ce motif là. Donc c'est un motif que j'ai été chercher sur internet et que je vais, que je vais, que j'ai un imprimant laser et je vais le passer à ma machine de chez action, la machine où on file. Donc je vais mettre du file, j'ai du file bleu et rouge. Je vais changer un peu, je pense que je vais prendre le rouge. Et puis voilà. Donc je vais le passer à la machine au file, ça j'ai pas besoin de vous le faire devant vous. Et puis ensuite je reviens avec vous pour refaire le marque page. Donc le voici, je l'ai passé dans ma machine. Donc ça donne ce papier blanc qui a été foilé en couleur rouge, que vous voyez avec les reflets. Voilà. Et ensuite j'ai le négatif, moi j'appelle ça le négatif, que je vais me servir d'ailleurs parce que je trouve ça trop joli, qu'il ne faut pas jeter. Ça c'est négatif. Donc pour l'instant on va faire le marque page avec la feuille là. Et donc je vais détourer, je cherche mon petit ciseau, voilà. Et je vais détourer toute la... Donc je le ferai en... Voilà, je laisse 2 mm tout autour, 1 ou 2 mm et je vais détourer le motif. Donc ça je vais le faire en... Sous-titrage ST' 501 J'ai détouré, je vais... Alors je vais... Je jette ça. Donc je vais faire un marque page de 15 cm. Je vais le... 15 cm, ça fait ça. Je vais mettre la largeur, c'est quoi ? C'est combien ? Que je ne me trompe pas. Oui alors donc ça va faire 6 cm. 6 cm. Je crois que ça fait 16,5. Donc ça, comme ça. Je vais coller le motif. Je vais arrondir comme toujours, j'arrondis mes angles, mes coins plutôt. Parce que je trouve ça plus joli d'arrondir. Voilà. Donc ça, ou alors plutôt en bas. Voilà. Là, je vais mettre une écriture. Quelque chose de tout simple. Par contre, ce que je vais faire, je vais mettre du papier blanc tout autour. Parce que je trouve ça plus joli. Alors soit un terrestock blanc. Je vais coller... Voilà. Je vais faire un petit... Je vais écrire un petit... Je coupe les angles. Pareil. Alors je prends le petit... Je vais prendre un crayon doré, enfin pailleté ou argenté là. Un crayon métallique. Qu'est-ce que j'ai en métallique rouge ? Un crayon métallique rouge. Avec des petits points que je vais passer tout autour. C'est cool. 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 rouge métallique, alors c'est vrai que j'aurais pu écrire en rouge, mais bon, voilà le temps d'une pause, je mets des petits coussinets un peu partout derrière, c'est un marque-page qui est vite fait, alors moi j'ai pris du papier métallique dans les cardstocks de chez action, mais vous, vous pouvez prendre couleur rouge ou toute autre couleur, ça n'a pas d'importance, après, je vais le coller après, je vais d'abord coller tous mes éléments qui sont là, par contre, il faudrait que je mette un... Alors, je mets toujours un point de colle, pour faire tenir le ruban, parce que les rubans en satin, ils ne tiennent pas bien serrés quand on les... Donc, je mets un petit point de colle, c'est juste pour vraiment pour les maintenir... Donc, ça, ces marque-pages-là, que je fais, vous écoutez, moi je ne sais pas, sur une table de... Par exemple, si vous recevez du monde à Noël, vous pouvez mettre ce marque-page, je trouve ça assez sympa... Et... Bon, c'est vrai que le ruban, je ne l'ai pas fait trop long, hein... Donc, voilà pour un marque-page... Ce que je... ce que l'on peut faire aussi, c'est de... Tout autour, on peut mettre du rouge, alors, de l'angle rouge... J'en ai... Tout autour... Vous passez votre pad... Tout doucement, comme ça... Je trouve ça... Je trouve ça assez... Ça peut être sympa... Alors, pas trop... Celui-ci, j'ai pris de la Versafine rouge... Il est vrai que... Mais... Vraiment... Vous voyez... Très... Je ne sais pas si vous voyez... En fait... Passez votre pad tout doucement, comme ça... Est-ce que vous voyez... Ce que j'ai fait... Je vais vous le rapprocher... Vous voyez... Tout autour... Je trouve que ça fait un effet sympa... Si on... Tout autour... On passe... De l'encre... Et puis, ça permet que... Ça rappelle... Le milieu de la... Alors, vous voyez... C'est vraiment tout simple... Ça n'a pas... C'est-à-dire que j'ai commencé par mettre le blanc... Après, j'ai mis la feuille métallique... Et j'ai mis mon... Mon embellissement sur le métallique... Là, je vais faire l'inverte en fait... C'est parti ! 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 Mais je fais très, très attention ! C'est surtout pour... En fait, je ne fais pas les quatre faces... Je fais, en fait, les deux plus grandes faces... Tout le temps ! Parce que je me suis aperçue que c'était trop compliqué... Après, à retirer... Et puis, bien souvent, ça gondolait... donc je fais une phase par une phase vous allez voir parce que j'ai fait sur des cartes vous avez dû voir peut-être mes vidéos j'ai fait des cartes avec les donc les négatifs donc c'est les foils de chez de chez action j'appelle ça les négatifs 1 et je au départ je mettais le double face sur les quatre faces mais j'ai vu que c'était trop compliqué et que si bien souvent ça gondolé donc j'ai me suis dit qu' il va falloir que je trouve une autre solution pour pas que ça gondole déjà une je n'enlève pas les deux faces en même temps je replie j'enlève le la protection du double face là et vous allez voir comment je le je fais pour mettre voilà j'ai fait une petite languette simplement comme ça au départ je vais les retirer après voilà de chaque côté je fais une petite languette je positionne un peu mon g05 de chaque côté je le positionne je cherche mon plioir que j'ai mis je ne sais pas où je fais très attention je d'abord je plie un côté je prends ma pince à épiler je retire le double face je tire sur la petite languette en fait et je fais pareil de l'autre côté donc là vraiment j'ai appliqué voilà et c'est tout simplement ce que je fais je ne colle pas ni en haut ni en bas donc après si le haut avait et le bas était plus plus large que le les côtés j'aurais plus long ouais que les côtés j'aurais j'aurais fait un inversement mais là je ne peux pas me permettre parce que en fait je mets le double face comme je vous disais au début je le mets sur le côté le plus long voilà donc ça voyez le rendu pour ça je vais mettre un petit sentiment alors je sais pas lequel repos bien mérité alors si je l'écris je peux pas l'écrire en d'abord je vais peut-être faire sur une étiquette mais alors je vais enlever encore cinq parce que je trouve que ça fait pas terrible quand ça fait je coupe les angles à 0,4 je fais je prends l'angle le plus ça y est j'ai préparé mon matériel en fait je ne sais pas du tout le sentiment que je veux mettre sur mon marque page je voudrais l'embosser avec de la poudre à embosser par contre je ne sais pas du tout si sur les feuilles métalliques comme voilà de chez action là sur les pages métalliques de chez action ça l'embossage va tenir je aucune idée donc je vais l'embosser avec de la poudre blanche voilà tire non transparent white blanche de la poudre blanche et on va bien voir je vais faire un essai devant vous et on va bien voir si ça j'ai aucune idée j'essaye de centrer ça va glisser faut faire attention quand on mais voilà ça a l'air d'avoir marqué je ferme je la nettoierai après je vais pas attendre de trop je prends ma pince à épiler et ça a l'air d'être marqué en tout cas maintenant je vois pas remarqué joyeux je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas je ramasse bien ma poudre j'enlève bien la poudre qui est sur le je nettoie là je reviens tout de suite donc voilà ça y est je les embosser regardez alors vous allez peut-être pas voir qu'il a été embossé mais voilà donc il ya un petit peu point blanc bon c'est pas méchant c'est vrai que ces troubles en fait je voilà je vais mettre un ruban je trouve ça rappelle un petit peu le blanc et ça réveille un peu je n'ai pas arrondi les angles non plus donc je vais le faire et je trouve que il est un peu léger il est un peu léger c'est à dire que le carton est pas très épais un marque page faut quand même que ça soit assez épais je trouve qu'il est assez ça manque de alors je sais pas ce que je vais faire est ce que mais si je mets ça ça fait pas terrible comme j'en ai plus papier rouge en fait c'est pour ça que je ne sais pas comment faire alors sinon faut que je met tu bon je vais mettre du double face voilà je vais couper je vais couper je range au fur et à mesure parce que j'aime pas que ça soit dans le désordre je vais mettre du double face donc voilà je mets celui ci ici donc je vais coller le petit sentiment là il manque plus que le petit le petit ruban que je vais rajouter là juste là donc ça fait six et demi on a dit six et demi ça fait 3 3 ici un petit trou et je vais mettre pareil un ruban par contre il va falloir que je découpe un ruban un peu plus grand que tout à l'heure je mets un point de colle comme tout à l'heure je disais donc là je colle en fait je fais le marque page avec la languette comme je vous avais promis au début donc là j'ai fait une découpe au dyes avec un dyes fleurs fleurs ma petite découpe fleurs et puis je vais faire ma petite languette ici donc là pour faire la petite languette je tourne mon papier je vais coller après c'est pas grave le je tourne mon papier je fais un petit trait en haut alors ma languette faut pas qu'elle soit trop haut ou basse donc je fais à peu près là je laisse 2 cm de chaque côté je tire un trait les deux centimètres et demi ouais à 1 cm et demi jeu de chaque côté je descends un peu pareil ici voilà je descends encore un petit peu je fais un trait dans le milieu donc ça fait 7 et demi ça fait 3 3 3 et demi la moitié de 7 et demi je fais un petit triangle je rejoins les deux traits le petit trait du milieu ça va me faire ma découpe je rejoins mes traits là et je vais couper cette petite languette donc surtout pas le haut 1 on découpe juste de chaque côté là comme ça et comme ça comme ça ça fait mon petit ouverture de languette la petite ouverture de languette voyez comme ça donc je vais prendre un livre et vous allez voir voilà faut pas laisser plus un là j'ai laissé 2 cm oui aurait fallu je peux encore remonter encore un peu je vais encore mettre un centime un demi centimètre il faut pas vraiment laisser beaucoup là haut ouais c'est ça faut laisser je vais remonter à un demi centimètre pareil de l'autre côté c'est mieux un centimètre et demi ça suffit mais faut pas moi non plus on est d'accord voilà voilà donc là je vais coller ma petite fleur alors là je vais pas la coller comme c'est tellement fin je vais pas la coller avec mon de la colle je vais la coller avec mon ruban mon ruban colle parce que sinon c'est tellement fin que je vais mettre de la colle partout sur le et ça va pas faire terrible là est ce que je mets mon petit sentiment là alors je peux l'écrire en mais par contre il faut que je l'écrive avec ma ma stazon donc là je colle en fait je fais le marque page avec la languette comme je vous avais promis au début donc là j'ai fait une découpe au daïs avec un daïs fleur ma petite découpe fleur et puis je vais faire ma petite languette ici donc là pour faire la petite languette je tourne mon papier je vais coller après c'est pas grave je tourne mon papier je fais un petit trait en haut alors ma languette faut pas qu'elle soit trop haut basse donc je fais à peu près là je laisse 2 cm de chaque côté je tire un trait allez 2 cm et demi ouais à 1 cm et demi jeu de chaque côté je descends un peu pareil ici voilà je descends encore un petit peu je fais un trait dans le milieu donc ça fait 7 et demi ça fait 3 3 ben ça fait 3 et demi la moitié de 7 et demi je fais un petit triangle hop je rejoins les deux traits le petit trait du milieu ça va me faire ma découpe je rejoins mes traits là et je vais couper cette petite languette donc surtout pas le haut hein on découpe juste de chaque côté là comme ça et comme ça comme ça ça fait mon petit ouverture de languette la petite ouverture de languette voyez comme ça donc je vais prendre un livre et vous allez voir voilà faut pas laisser plus hein là j'ai laissé 2 cm oui aurait fallu je peux encore remonter encore un peu je vais encore mettre un centime un demi centimètre faut pas vraiment laisser beaucoup là-haut ouais c'est ça faut laisser je vais remonter à un demi centimètre pareil de l'autre côté c'est mieux un centimètre et demi ça suffit mais faut pas moi non plus on est d'accord voilà voilà donc là je vais coller ma petite fleur alors là je vais pas la coller comme c'est tellement fin je vais pas la coller avec mon de la colle je vais la coller avec mon ruban mon ruban colle hein parce que sinon c'est tellement fin que je vais mettre de la colle partout sur le et ça va pas faire terrible voilà 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 C'est parti. Là, j'ai une petite queue qui dépasse. Je la découpe. Voilà. Donc ça, comme ça. Là, est-ce que je mets mon petit sentiment là ? Alors, je peux l'écrire en... Mais par contre, il faut que je l'écrive avec ma Stazone. Je pense que je vais l'écrire avec ma Stazone. Et je vais mettre... Alors, mes petits, ils sont là. Je vais écrire quoi ? Repos mérité... Bien-être... Je vais écrire ça. Je vais l'écrire en noir parce que je ne peux pas faire autrement. Alors, faites attention, ça va glisser. Si on l'écrit, mettez ça dans le bon sens. Ça va être mieux. Ça y est. Voilà. J'ai fait des petites tâches. Je vais essayer de réparer mes bêtises avec un côté de tige blanc. J'ai fait des petites tâches. Bon, sur le doré, ça n'a pas marqué, mais... Je referme. Je referme ma Stazone. Je nettoie mon... De toute façon, c'est... Trois marque-pages terminés. Ces deux-ci, donc, avec le ruban, où on intègre le marque-page dans la page. Dans la page, je voulais aussi vous dire que dans chaque... Non, celui-ci, je ne l'ai pas fait encore, mais je vais le faire. Dans chaque... Derrière chaque marque-page, je marque un petit... Une petite citation sur la lecture, sur un livre, sur... Voilà. Donc, je trouve ça assez sympa pour la personne qui l'achète. Et puis, celui-ci, donc, c'est avec la languette. C'est avec une languette, hein, celui qu'on a fait en dernier. Donc, voilà, je vous montre comment ça se... On le dispose comme ça sur le marque-page. Sur la page, plutôt. Donc, il se maintient comme ça. Voilà. Vous voyez. Et en fait, c'est ce que je vous disais là-haut, tout à l'heure. Il ne faut pas laisser trop. Vous voyez, là, j'ai laissé... Ouais, un sentiment et demi, c'est largement assez. Il ne faut pas laisser plus. Pour que le carton... Et puis, il faut bien que le carton soit assez rigide. On peut prendre n'importe quel carton, mais il faut mieux quand même rigidifier le tout. Donc, voici les trois marque-pages terminés. Vous me dites si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer le pouce vers le haut. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye-bye !